Il croit trop, il est en train de brandir Excalibur lui. Wouah, il m'a mis les nerfs ! Mais le conducteur a de l'imagination pour sauver son père. Pendant ce temps, les gendarmes de choc du PSIG sont en alerte. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est qu'il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du PSIG pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risque qu'il nous attaque avec un couteau, qu'il se rebelle tout simplement, il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important, pour qu'il voit bien que ce ne sont pas les mêmes gendarmes. On va dire que d'habitude. C'est un sarco quand il était petit. Incroyable. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, il est ici. Bougez pas ! Vous bougez pas ! Ouvrons la porte et sort de chez toi ! Et ce reportage, ils aiment trop sortir les calaches. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes placé en garde à vue pour l'effet de menage de mort itérée et violence avec armes sans ITT. Vous êtes sorti comme un couteau de fusil. Il est beau ce couteau monsieur. L'individu est ramené à la brigade pour être placé en garde à vue. Et face aux gendarmes, il va expliquer les raisons de son coup de folie. Apparemment, il ne supportait plus les aboiements du chien de son voisin. Votre énervement là ? C'est vraiment à cause du chien ? Oui, ça fait des mois qui... C'est vraiment que c'est la solution de sortir un couteau ? Non mais bon, ça m'a énervé. Je suis énervé, je me suis apporté. On est sort d'un boiement de chien, sortir un couteau ? Moi madame, je leur ai fait un petit test de chute et d'alcool. Juste au cas où, je pense qu'il est positif. On peut lui foutre une autre avente sur la route ? Vous nous avez appelé pour ça ? On a des stats à faire à la fin de l'année. Oh, oh ! Vous nous avez appelé pour ça ? Mais voilà, peut-être qu'on sait pas là d'abord. Après un moment, j'y ai pensé, mais après... L'homme sera jugé dans quelques semaines. En France, on compte une intervention toutes les 6 minutes pour des problèmes de voisinage. Des coups de sang parfois dramatiques. Chaque semaine en moyenne, 5 personnes sont tuées par un voisin. Ça va, je... Dans l'Oise, les forces de l'ordre ne relâchent pas la pression. Sur les routes, les contrôles tombent tous azimuts. Sur la drogue, la vitesse et bien sûr l'alcool. On n'a pas mis de GoFast encore, en même temps, dans le 60... Dans ce village, non loin de Beauvais, les automobilistes sont passés au crible. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Non, je bois pas. Anne-Laure et son camarade Grégory sont de retour, à la recherche de conducteurs un peu trop portés sur la boisson. Bonsoir, c'est la gendarmerie pour couper votre moteur, s'il vous plaît. Dans le trafic, ils tombent sur ce monsieur qui va mettre leur patience à rue d'épreuve. Encore, 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 encore... C'est parfait, monsieur. Et manifestement, Grégory et Anne-Laure ont eu du flair au milieu du flot des voitures. Venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes positif. Ouais, j'essaie de chercher mes parents, je viens de voir un... Ah, vous êtes positif. Il s'en bat les couilles, lui. Ouais, j'essaie, juste à l'instant. Eh, il croit trop, il est en train de brandir Escalibur, lui. Wouah, il m'a mis les nerfs, mon frère. Regarde-le, regarde-le. Je sais, c'est mes parents, je viens de voir un... Ah, vous êtes positif. Ouais, j'essaie. Eh, on s'en bat, regarde, regarde, regarde. J'essaie d'un instant. Eh, on s'en bat, regarde, il est tout content, là. Eh, il m'a mis les nerfs, ouais. Face aux gendarmes, l'automobiliste admet avoir bu, mais modérément. La quantité, vous pourriez me le montrer ? Ouais, bon, où est-ce qu'il est... Où est-ce qu'il est... Alors, vous soufflez. Alors, a-t-il simplement bu un petit whisky maison ? L'éthylomètre va très vite le révéler. 0,43. 0,43 milligramme. Ça va ! Au-dessus des 0,25 autorisés. Il n'y a pas qu'un whisky, je pense. Vous êtes au-dessus du tout légal. Là, vous êtes délictuel. Il n'y a plus de permis de fond. C'est-à-dire que votre permis sera suspendu. Elle dit ça, là, le sourire. Un whisky un peu trop tassé et son permis est suspendu. L'individu risque également 6 points en moins et jusqu'à 2 ans de prison. À moins qu'un dernier souffle ne lui sauve la mise. Vous voulez un second souffle ? Alors, sachant si ça descend en dessous de 0,40, c'est-à-dire 0,39, 0,38, ce sera une contravention. 90 euros et 6 points. Si ça reste là, à ce niveau-là, on va faire une rétention du permis de conduire. D'accord ? Donc, on va attendre 10 minutes. Ça va, ça va, ça va, ça va. Un bon, quand même. Et puis, on va rattaquer. Quelques minutes s'égrènent et c'est l'heure de repasser à l'éthylomètre. Si ça peut changer, non ? Je pense que ça peut changer. Mais le conducteur qui joue gros va se montrer par... Ah, il est obligé ? Il n'est pas obligé. Nous, c'est la première fois qu'on voit ça, non ? Pourtant, on en a vu. Des gens se prennent des amendes. Non, c'est la loi. D'accord. Particulièrement pointilleux. On ressouffle, monsieur, s'il vous plaît ? Ça ne fait pas 10 minutes, là. Allez, on est reparti. 2 minutes, il reste. On attend 2 minutes, monsieur, va-t'en. Une force, celle-là, 8 minutes. Allez, on souffle. Je peux faire, si j'ai une chance de descendre, c'est de dire qu'il a fait, mais... L'homme veut gagner du temps. Alors, pour commencer, il tente de s'attirer la sympathie des gendarmes. Franchement, vous avez réellement bu qu'un whisky ? Deux whisky. Ah ! Ouais, mais bon, on minimise toujours. Je ne vais pas vous dire... Moi, j'aime mieux les gens honnêtes. Non, mais... On sait, monsieur, qu'à ce boulot-là... Mais bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais après, je respecte votre travail, il n'y a pas de problème. Il y en a peut-être même plus que deux. Je sais. C'est normal. Allez, monsieur. Ultime tentative. Mais le conducteur a de l'imagination pour sauver son permis. La spéciale, les gars, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. J'ai du mal à souffler. Ah, mais j'ai soufflé, là. C'est la grande spéciale. Et encore, 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 encore. Non, non. Il soufflait trop bien, d'un coup, t'as entendu. C'est moi, j'ai mis la langue, je n'ai pas fixé. Par contre, si vous essayez de gagner du temps ? Ah non, je ne gagne pas de temps, de rien du tout. J'essaie juste de, si je peux descendre sous 2,40 euros, je vais me faire les vacances et tout. Je suis dans la merde. Tous les prétextes sont bons, mais la patience d'Anne-Laure a ses limites. Si vous ne soufflez pas correctement, c'est aussi dans la merde. Oui, non. C'est refus de se soumettre. C'est un délit. Je ne refuse pas, moi, je souffre. Oui, mais c'est refus de se soumettre. Oui. Je ne dis pas non plus, c'est sympa, quand même. Je vois, il dit ça à son mari tous les soirs. Alors, tu refuses de te soumettre ? Oui, c'est un vrai boulot, mais avec un peu de diplôme, moi... Je suis malheur. Finalement, après de longues palabres, le verdict tombe. Ah chut, mes bon sangs, ils vont m'enculer, wesh. Allez, c'est reparti. Allez, c'est celui-là qui détermine, tu vois. Allez, prenez une bonne inspiration. Allez, encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Les gars, positif ou pas positif ? Bah, moi, je dis qu'il est encore au-dessus de 0,40. Encore, encore, encore. C'est bon. 10 minutes, c'est pas assez. L'autre jour, dans le chat, ils ont dit que c'est 0,2 par heure, c'est ça ? Ah, pareil, 0,40. Deux verres de whisky qui en trouvent, et l'homme n'échappera pas au tribunal. Pourtant, il en remet une couche. Mais là, vous voyez que je peux pas monter, je suis à 0,43, je ressouffle 10 minutes après, 0,43, ça peut que descendre. Mettez-moi 0,40 et je garde mon permis. Allez. Je suis pas corrompue, moi. Je suis pas corrompue, Zema. C'est pas une question de corrompue. S'il vous plaît. Le conducteur est pris en faute. Mais voilà, Anne-Laure et Grégory sont tombés sur un procédurier plutôt coriace qui ne va pas lâcher l'affaire. Vous m'avez dit de resouffler. J'ai dit, ça fait pas 10 minutes. Vous m'avez dit, il reste 2 minutes et vous m'avez obligé à souffler. Vous m'avez dit, c'est bon. Donc les 10 minutes sont pas respectées. On a dû remettre la machine en route, monsieur. Donc le temps que la machine se remette en route, je vais appuyer la procédure avec vous. C'est obligé. Si vous voulez, y a pas de problème. Mais là, les 10 minutes, elles ont pas été respectées. Vous avez les profs des 10 minutes. Retour à la brigade, le festival continue. On me suit, messieurs. L'individu aux 2 verres de whisky joue son propre avocat et passe en revue tous les détails, susceptible de faire annuler l'affaire. Peut-être que si on fait le 3e souffle, je suis en dessous. Y a pas de 3e souffle. Il m'a dit 10 minutes. Après, moi, je vais me renseigner s'il y a un délai. Vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de délai. D'accord ? C'est parce que c'est notre bon vouloir. Nous, notre patron, ici, il a dit aucun délai. Donc, il n'y a aucun délai. D'accord ? On aura pu faire 5, 10, 15 minutes, voire 2 minutes. D'accord ? Il ne m'en renseignera rien, je vous crois. Moi, je vous écoute, là, pour l'instant. J'écoute ce que vous me dites. Mais je ne m'en renseignerai quand même. Grégory tente de rester calme, même s'il tombe rarement sur un tel pinailleur. C'est un vendredi soir copieux, ce soir. Les gens, ils essayent de... Après, il a raison, il essaie de s'en sortir, le mec. Ils gardaient leur permis en permanence, donc c'est de bonne guerre. Tout est bon pour chercher la petite bête. Mais ce soir, les gendarmes sont quand même tombés sur un champion. Histoire d'être sûr, avant que je signe, je peux aller vérifier le numéro de série, si c'est bien la bonne machine qui est dans votre voiture. Parce que là, vous m'écrivez que c'est une machine, mais moi, je n'ai pas vu si c'est bien celle-là. Je peux vérifier ? Si c'est bien le numéro. Oh, le krach. Oui, c'est moi. Monsieur, il veut vérifier si la machine... Si le numéro de la machine, il correspond bien à ses... Non, on a le chien, monsieur. Tu peux ? Vous dérange-moi avant de s'y aller. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Je vous emmène. Merci. Le roi de la procédure tient à vérifier le numéro de série de la machine... C'est un krach. ...qui lui a coûté son permis. Vous imaginez, il sent ça ? Oui. Je vous fais confiance, mais je ne peux pas signer des papiers comme ça, sans contrôler. Finalement, après une heure de tergiversation... ...la nuit est tombée. À bout d'arguments, le conducteur alcoolisé finit par signer. Merde ! Non, mais je ne veux pas vous faire... Putain ! Vous êtes sympas depuis le début, je me suis fait fraude, je suis dans le... Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est carré. L'homme a tout tenté, mais au bout du compte, il repart à pied. Ah, putain ! Je ne sais pas, je ne sais pas, vu le cirque que vous avez vu... Je n'ai pas fait de cirque, arrêtez. Ça ne sert à rien de gratis, c'est de chercher quelque chose. Non, mais je ne cherche pas à de gratis. Des gendarmes très indulgents. Allez, on va rentrer dans la voiture, on va vous déposer. La justice l'a été un peu moins. L'homme a écopé de deux mois de suspension de permis. Une fois, ça m'arrange. Et l'obligation de passer un stage. C'est chaud, suspension de permis. Vous avez déjà eu un sans-suspension ? Moi, je connais des gens, ils ont des suspensions de permis, ils disaient « Annick, je roule ». C'est des ouf. Voilà, ils disaient « Annick, je roule, je m'en bats les couilles ». Voilà, suspension. Au même moment, non loin de là, Mathieu, lui, est en plein contrôle d'alcoolémie, au détour de ce village. Monsieur, bonsoir, vous coupez le contact, s'il vous plaît ? Et il va devoir s'armer de patience face à un conducteur peu coopératif. Vous prenez des papilles de vécu, s'il vous plaît, votre permis de conduire ? Coupez le contact, deuxième fois. Au volant, un jeune homme de 23 ans, il conduit la voiture de son ami. Lui, les gars, c'est la 1860. Il met des amantes trop vite, en fait, c'est trop. Mais premier problème. Un permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît ? Je suis assis, je ne sais pas, je ne peux pas conduire, tout fait, donc je ne sais pas. Vous avez perdu votre permis ou vous l'avez perdu parce que... Le jeune homme a une bonne excuse, mais Mathieu veut vérifier autre chose. On va vous soumettre au dépistage déjà pour commencer ? Non, 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 l'appareil ne détecte rien. Encore, encore, encore. Non, non, non. Il faudra émettre du vôtre, là. Soufflez bien correctement. Un acteur encore, allez ! Fort, 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 fort. Non, mais là, vous ne soufflez pas, si, ça y est. Bon, ok. Monsieur, vous avez descendu véhicule, s'il vous plaît ? Après plusieurs essais, le test s'avère positif à l'alcool. Alcool ! Je l'ai suivi, mon collègue, mais ça, qu'elle tôt. Mathieu veut en savoir plus. Seulement, il est tombé sur un conducteur, un tantinet rebelle. Vous avez consommé quoi, ce soir ? Je ne pense pas que ce soit un intérêt important dans l'effectif de votre enquête, donc... Ah, savoir ce que vous avez consommé, oui ? Non, mais je suis positif, non ? Ok, ok, non, mais ne parlez plus, puis voilà. Mon sujet, c'est de parler avec vos collègues une fois, et ça n'a pas marché, donc... Peu importe. Et ben, on va au bureau. Faute de réponse, direction le QG du peloton, pour un test plus détaillé. C'est un buzel, l'alcool, hein. C'est une dinguerie, quand même. Eh, monsieur, prenez une grande inspiration. Il n'y a que ça, wesh. Bonne inspiration, un jeune comme vous, ça doit savoir souffler, il faut avoir du corps. Allez, bonne inspiration, et on y va, tant que vous vous faites signe, vous continuez de souffler. C'est parti. Le chiffre tombe. Parfait. 0,74, normalement. Oh, ouais, quand même ! Non, à la limite, c'est 0,25. Ouais, j'ai été pris, façon à l'heure. Avec un telto, le jeune homme encourt une suspension immédiate du permis, et 6 points en moins. Mais pas de quoi le freiner. Aussitôt, il part dans une grande tirade anti-côte de la route, face à Mathieu, pas franchement réceptif. Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Je suis sûr. Ça, ça m'exaspère. Zahma, vous êtes des bâtards, vous m'avez mis plus d'amende que ce que j'aurais dû avoir. C'est ça ? Genre, vous êtes des bâtards, vous m'avez mis les pneus alors que vous m'avez déjà mis un... Non, mais ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Hum ? Mathieu décide de le convoquer quelques jours plus tard, en attendant que le jeune homme dégrise un peu. Ça vous plaît ? Ouais. Vous voulez signer ou pas ? Oui. Il est toujours là. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a d'autres, ils se mettent dans leur coin, puis ils chialent. C'est sûr, quand ils sont dans leur coin, au moins, on est plus tranquille qu'avec un énergumène qui cherche un peu le conflit. Finalement, le jeune provocateur ne se présentera pas à la convocation. Apparemment, un mois plus tard, il est parti... Vous pensez que la France, c'est un des seuls pays en Europe où quand on voit la police, genre on est grave sur la défensive. On se dit pas genre, alhamdoulilah, il y a la police, il va rien m'arriver. On se dit juste, putain, qu'est-ce qu'ils vont chercher comme merde pour me casser les couilles ? Non ? Je sais pas, c'est une sensation que j'ai, moi. Moi, c'est une sensation que j'ai, c'est... À chaque fois que je les vois, je dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme excuse pour me casser les couilles ? C'est une dinguerie, quand même. Moi aussi, zéro problème avec eux. Ah ouais ? Je pense pas que c'est le seul, mais oui. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont même plus là pour... Ils sont là, forcément, pour les dingueries et tout, tu vois, forcément. J'ai l'impression qu'ils sont plus là pour casser les couilles et foutre des amandes que pour... ...comme travailleur social en République Tchèque, espérant peu de... Ouais, je suis d'accord, c'est l'alcool qui va se faire foutre, mais... ...être passé quelques mois entre les mailles du filet. Brian et ses camarades partent pour une patrouille où il faut s'attendre à tout. Ça va ? D'ailleurs, dès le début du service, les ennuis commencent. Au coeur de ce village, un apéro s'éternise. Et visiblement, les fêtards n'ont pas envie de rentrer se coucher. Bonsoir, messieurs. Brian découvre des jeunes déjà bien éméchés. Les gendarmes sont passés une première fois, mais la jeune femme qui organise la soirée ne voit pas où est le problème. On a été contactés pour du tapage. Ah, écoutez, ça va être simple. J'ai mis un mot du bout de la rue là-bas, jusqu'au bout de la rue là-bas. J'ai mis un mot dans la résilience derrière, dans chaque boîte à lettres. C'est pas parce que vous venez... Après, madame, vous avez beau prévenir... Oui, mais alors, elle est conne ou quoi ? Je vais mettre un mot sur ma porte, je vais gueuler comme un bâtard. Après, le voisin, il va venir, mais un mot ou pas ? Bah alors, casse pas les couilles. Vos voisins, ça vous autorise pas à faire du tapage jusqu'à d'autres... Troubler la tranquillité de ses voisins, entre 22h et 7h du matin, est passible de 68€ d'amende. Ouh, je vais me calmer. Mais certains invités de la jeune femme n'en ont pas grand-chose à faire. Arrêtez de crier, arrêtez de crier, putain ! Mais c'est lui qui crie. T'as vu un ce crack ? Arrêtez de crier, putain, mais y'a que toi qui crie, là ! Arrêtez de crier, là ! Arrêtez de crier, là ! Arrêtez de crier, s'il vous plaît, là ! Le trône ! Pierre-Antoine, l'adjudant de 30 ans qui dirige la patrouille, dresse une amende à la propriétaire. Une sanction qui ne va pas plaire à certains invités très en forme. Donc là, je vous explique, vous venez d'être verbalisés, donc pour bruit d'autopage, nocturne, trouble, intranquillité, d'autruide. C'est une contravention, donc une amende de 68€. Vous allez recevoir un avis de contravention dans votre boîte. Qui s'est passé où ? Qui s'est passé où ? Qui a été constaté ici, monsieur. Avec le bordel qu'ils ont... Madame est l'occupante des lieux. Qui est le plus ancien dans... C'est moi, monsieur. Je pense pas que c'est toi le plus ancien. Ah si, c'est moi, monsieur. Là, je ne vais rien dire. Je pense que c'est... C'est moi, c'est moi, là. C'est lui le plus ancien ? Vous allez nous avoir de parler ? Hein ? Monsieur, vous pouvez parler chez vous, tranquillement. Vous n'êtes pas obligés d'hurler ou de gueuler dans la cour commune, là. Le jeune homme bien-être... Oh, Macron, il est énervé. ...biné, se met à menacer les gendarmes. Oh, Macron, il est énervé, là. Il pense à Brigitte, là. Là, ça partait en couille. Arne. Si je veux, là, coup de téléphone, là. Ici, tu... Ah, mais c'est des mythos, c'est des mythos. Vous n'aurait jamais vu ce qui va se passer. Ah ouais, parce qu'on n'est pas des p******s. Comme il a réussi, puis-je passer à droite et à gauche. Si, si je veux, il n'y a pas de prière, il n'y a aucun cas. Bonne soirée, faites passer bien votre anniversaire. Juste baissez le son et voilà. Allez, au revoir. Tu n'as rien compris. Bonne soirée. J'espère que vous avez autre chose à faire. Merci pour les 90 euros. 68. Bravo. L'autre 68, 68. Bravo, 68 euros. Bravo.